Et coucou tout le monde, c'est Brudalf, bienvenue dans ce quatrième épisode de Medieval Dynastie. Alors, donc j'ai fait ma petite sauvegarde, hop, et on va continuer. Donc on s'est arrêté à la tombée de la nuit du deuxième jour, avec cette quête où il faut déboiser la moitié de la forêt, pour que le bonhomme, qui est plus ou moins le chef de ce petit village, puisse faire une clôture tout autour du village, afin d'empêcher une attaque de loups. Ah, il a l'air d'être buggé celui-là. Alors ça y est, il n'est plus. C'est qu'en fait, ça a découpé l'autre. C'est qu'en fait, ça a découpé l'autre. Alors, on a gagné un point en extraction. Alors, est-ce qu'on fait force de la nature ? Ça pourrait servir, mais je préfère d'abord augmenter... Ah, j'avais dit la mule, mais il faudra un point de plus. Donc on va faire extraction et la mule. Toujours pas. On va prendre force de la nature, ça veut dire qu'il faut qu'on débloque une compétence de niveau 2, alors je pense. Voilà. Donc j'ai 8 rondins, ce qui va donc nous faire 32 rondins. Hop, on va le déposer ici. On dépose le reste de ce qu'on a ramassé ici. Voilà. Aïe. Bon, en fait, on se prend un tronc d'arbre qui doit faire je ne sais combien de centaines de kilos, mais on ne prend aucun dégât. On va casser la croûte, hein. Alors, on va prendre les pommes dans un premier temps, puisqu'elles vont me permettre de remonter aussi un peu la soif. Voilà. 5, 6... Et on va finir par ce boulot. Et puis on va voir si on peut lui rendre la quête en pleine nuit. Ça m'arrangerait un peu. Je sais que les quêtes habituels, on peut mettre les quêtes comme ça, où on ne rend pas tout d'un coup. Je ne sais pas trop. Donc, 4... 8 x 4, 32. Hop. 32 et 8, 40. C'est bon. Donc, il est chez lui, en train de dormir, normalement. Ah, il n'est pas encore en train de dormir. Donc, voilà, on lui donne déjà celle-là. Alors, vous voyez des personnages qui sont recrutables. Ils sont disponibles toute la nuit, ici. Ah, j'ai rechangé par une advergence. Voilà. Oui, elle, c'était 67%. Et puis l'autre, j'avais raté. Alors. Hop. Des rondins. Voilà, l'idéal, ce serait que j'arrive à rentrer chez mon lavant, qu'il fasse jour, pour faire mon abri à bois. Voilà, et le 16. Il devait être 4, hein. Hop. Voilà, et la dernière fournée. Voilà, et la dernière fournée. Voilà, et la dernière fournée. Voilà, et donc là, c'est la suite de la quête. Il faut parler à sa femme, qui va nous donner une soupe. Et donc, il faut que je retourne parler à Unighost, au village de Kostova. Alors, on va récupérer les bâtons. Les plumes, le cuir. La paille. Voilà. Et puis, ces bâtons, là. Il me reste quelques plumes à récupérer. Et donc, on va retourner chez moi, commencer à faire mon abri à bois. On va essayer de voir, il me manque une pierre, pour refaire une hache. Ça va être un peu compliqué à voir les pierres sur le sol, de nuit. Mais j'ai pas envie de gaspiller une torche. Pour ça, clairement. On va essayer aussi de retrouver le ruisseau pour pouvoir légèrement surcharger. Ah, on se fait agresser par le cochon. Voilà. On s'est fait. Démonté par le cochon. Alors, on avait un peu de plantain, normalement. Ouais. Voilà, ça nous permet de regagner un peu d'avis. On rééquipe les flèches, parce qu'on n'en avait plus du tout. Ce cochon-là, on va éviter de se faire démonter. On l'attaque en premier. Alors, ça nous surcharge, évidemment. On récupère les flèches. Alors, contrairement aux lances, la durabilité diminue. Les flèches, elles sont toujours marquées à 100%. Mais de temps en temps, il y en a une qui disparaît, ou deux. Et je pense qu'il doit y avoir un problème dans l'affichage à la durabilité, surtout. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus agréable, la chasse à l'arc, qu'au javelot. Ah, voilà. Une pierre, donc on va pouvoir se faire. Une hache. Et on va regarder, il y en avait gagné à un moment donné un sac. Ça, c'est un sac ordinaire pour fertiliser, en semencer les champs. Donc, on peut aussi y avoir des sacs, ou des craftés, qui vont augmenter la taille de l'inventaire. Enfin, la taille de l'emport. Donc, au lieu de porter 35, on pourra porter 40 kg avec un sac, par exemple, 38. Je crois que le petit sac, il augmente de 3 la capacité d'emport, simplement. Ce qui n'est pas énorme. Mais bon, il faut bien faire avec ce qu'on a. On a la possibilité aussi d'avoir des montures. On a la capacité d'acheter à un moment donné des chevaux, de plus de les élever. Mais, alors, je ne l'ai pas encore fait dans ma partie principale. Parce que ça coûte très très cher. Il faut avoir débloqué les tables, donc je n'ai pas assez de poids. Mais, même les chevaux, ils n'ont pas une capacité d'emport phénoménale non plus. Alors, on a plusieurs choix au niveau de la bouffe. Donc, on va prendre celui-là, plus 45. Voilà. Alors, quand on se déplace comme ça, on ne peut pas chasser. On va un peu plus vite que tout doigt quand on est surchargé. Mais bon, c'est quand même pas très facile de faire des longues distances en étant surchargé. Et vu que je vais avoir besoin de des bâtons et de la paille bientôt. De la paille, je ne suis pas sûr que j'en ai besoin pour l'abri de bois. Mais, par contre, les bâtons, un petit peu. Et puis, j'aurais surtout besoin de rondins. Alors, j'ai toujours mon rondin là, c'est au-dessus de la maison. Mais, déjà que je n'arrivais pas à sauter suffisamment en n'étant pas surchargé, je ne vais pas tester. Et donc, on va tester le stockage de ressources. Alors, hop, vous voyez, là, il y a un coffre. Et on peut tout y centraliser. Donc, on va y mettre les bâtons, on va y mettre le cuir, la paille et la plume. Et le stockage, il a quand même 1000 kilos. Alors que le stockage d'une maison, je crois que c'est 50. Si la porte veut bien me laisser passer. Voilà. Alors, le stockage de la maison, c'est 50, oui. Alors, on va se cuire un peu de viande. Voilà. Parce que, bon, même si on a encore un peu de babioles à manger. Alors, là, je pourrais aller rendre la quête du Nigo, c'est en pleine nuit. Mais, en fait, je vais attendre le lendemain pour pouvoir, le petit matin, pour pouvoir parler à quelqu'un et essayer de le recruter. Donc, je mutualise un peu les trajets de quête. Voilà. Voilà, ça, c'est fait. Il commence à faire jour. On est à quelle heure ? Il est 4 heures, là. Ok, alors, on va couper ici, de l'aise des arbres, là. Il me semble que j'avais bien fait une deuxième hache, ouais. Donc, on va couper ici, de l'aise des arbres. Et donc, on va faire un bâtiment. Extraction. L'abri à bois. Ok. Hop. Et on va donc le mettre... ... ... Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !